Bonjour à vous, la chasse à l'orignal est terminée, ça fait quelques jours dans la majorité des secteurs au Québec. J'espère que vous avez connu du succès. Cette année, le route a été assez particulier, surtout pendant la saison Arc-Arbalète. Probablement que c'est dû au temps excessivement sec qu'on a eu cet été. Moi, il y a déjà un ancien directeur de la réserve faunique de Matane qui me disait, quand il y a un temps plus vieux, beaucoup plus vieux pendant l'été, les orgnaux vont être sur les tops de montagnes, ce qui n'est pas normalement à peu près les endroits où ils sont généralement quand on chasse. Mais par contre, quand on a un été sec, comme on a eu, c'est plus dans les fonds de vallée, dans les trous sales, où il va y avoir de l'humidité et encore de l'eau, qui vont aller se cacher. J'ai parlé à des gens de partout au Québec et c'est pas mal ça qu'ils ont vécu, vraiment. Puis leur route, cette année, était assez spéciale. Les orgnaux répondaient, mais ils n'étaient pas, comme on dit, « primés ». Ils ne venaient pas à la course et tout. Nous, en Mauricie, où j'ai chassé, en plus, on avait le phénomène des loups. On a deux meutes de loups dans le secteur où on est. Ça fait que j'ai déjà, dans la saison, j'ai fait venir un orignal un coup, puis les loups, j'avais des caméras dans le chemin, puis les loups, on courait après l'orignal qui s'en est sur mon corps. Ça fait que ça, c'était un autre niveau de difficulté assez important. Par contre, à la carabine, on a eu un temps... J'ai retourné à la carabine, puis on a eu un temps quand même assez frais. Puis le premier soir, j'ai fait venir un petit boc d'un an et demi. Très, très, très content, parce qu'en Mauricie, on ne choisit pas ce qui vient sur le câble ou qu'on voit, on le récolte, parce que c'est probablement la seule chance qu'on va avoir dans l'année. Ça fait que très, très content. Puis en passant, c'était la première fois, j'ai tué ça sur le top d'une montagne, mais le début était quand même assez ardu pour le sortir, cet orignal-là. Puis j'ai utilisé pour la première fois le treuil portatif de la compagnie Portable Winch. Vraiment. C'était mon premier orignal depuis que j'ai passé les 50 ans que je récoltais, puis j'étais content d'avoir un outil comme ça pour ne pas forcer justement outre-mesure en forêt. Ça fait que je vous le conseille réellement pour la prochaine saison d'acquérir un outil comme ça. C'est sûr que c'est quand même assez dispendieux, mais quand on pense qu'on chasse l'orignal en groupe, on l'acquiert justement le groupe. Chacun des chasseurs paye pour l'acquérir. Puis après ça, tu as ça pour le reste de ta vie. Donc, j'aimerais savoir justement comment a été votre saison de chasse. Répondez-nous sur Facebook ou sur le site internet de Santé. Ça m'intrigue de savoir si vous avez vécu le même style de chasse, de route, autrement un peu bizarre cette année. Merci beaucoup. À la prochaine.